Bienvenue à la formation « Enseigner la réaction » au premier cycle du primaire à l'aide de la littérature jeunesse. Formation offerte par l'équipe des programmes de français, langue d'enseignement, du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Voici le plan de la présentation. Nous allons aborder quelques caractéristiques de l'album. Ensuite, les caractéristiques sont reliées à l'album pour favoriser la réaction. Ce que le programme de formation de l'École québécoise nous dit au sujet de la réaction au premier cycle du primaire. Et nous allons faire un détour par les quatre composantes de la lecture pour nous apporter un éclairage sur le travail de la réaction. Nous allons consulter la progression des apprentissages pour voir comment travailler la réaction plus en profondeur. Les effets bénéfiques chez les élèves de la pratique régulière de la réaction seront présentés. La lecture d'un album de Claude Bougeon intitulé « La brouille » a servi de matériau de base pour la création des trois activités qui sont présentées dans le canevas. Ensuite, vous aurez la proposition d'un modèle pour favoriser la réaction et vous permettre plus d'autonomie en classe pour travailler cette dimension de la lecture. La littérature jeunesse est un outil formidable pour amener les élèves à réagir et le choix d'un album s'avère une façon de travailler la réaction. Pourquoi? Pour diverses raisons. Parce qu'un album, c'est une œuvre complète, relativement courte, abondamment illustrée. Ce qui permet à nos apprentis lecteurs de s'appuyer autant sur le texte lu que sur les illustrations pour construire leur compréhension. On fait d'une pierre deux coups puisque la lecture d'un album nous permet en amont de travailler la compréhension et en aval les autres dimensions de la lecture, telles la réaction. Comment choisir un album qui favorise la réaction en classe? Pour faire des choix éclairés, Jocelyne Géhasson nous propose deux critères. Le premier, c'est des albums qui présentent un problème. Ça incite les élèves à s'engager dans le monde écrit par l'auteur. C'est des histoires qui traitent d'un problème où les solutions ne sont pas immédiatement proposées, ce qui force les lecteurs à partir à la recherche de solutions. Ça va être le cas, par exemple, dans les histoires de peur du noir. Le deuxième critère, c'est des albums qui présentent un dilemme, qui mettent en jeu des valeurs, par exemple de justice ou de respect des autres. Jocelyne Géhasson dit même que les élèves du préscolaire sont capables de réagir quand les caractéristiques des albums sont facilement discernables. C'est donc dire qu'on peut aisément le faire au premier cycle. On sait la tendance naturelle des élèves à parler d'eux et à générer parfois des discussions qui partent dans toutes les directions. Quand souvent, on les invite à réagir à une histoire lue. C'est bien sûr un obstacle. C'est pourquoi le rôle de l'enseignant va être d'amener les élèves à se coller le plus possible à l'histoire, c'est-à-dire à respecter les droits de l'auteur, tout en permettant aux élèves de faire valoir leurs droits du lecteur. À quoi ressemblent des albums qui favorisent la réaction? Donc, pour ce qui est des problèmes qui sont soulevés, comme exemple, on vous propose mon chien Gruyère qui aborde le deuil, le deuil de son animal de compagnie. Donc, c'est une belle façon de faire réagir les élèves. Une deuxième proposition serait de choisir l'album « Les trois courageux petits gorilles qui doivent affronter la peur du noir pendant la nuit ». Du côté des dilemmes, on pourrait prendre « Petits ministres contre les géants » où les valeurs de la différence, l'acceptation des différences et la promotion des relations harmonieuses est mis sur la table. Et finalement, l'album « Rendez-moi mon chapeau » de Classen aborde les valeurs du mensonge et de la vérité. Donc, voici quelques exemples d'albums pour travailler la réaction avec vos élèves. Ou prendre appui pour justifier le travail de réaction. Si on consulte le programme de formation de l'école québécoise, en page 7, on remarque que les défis du premier cycle en lecture et en écriture sont nombreux. Les élèves doivent reconnaître certains nombres de mots, de logos dans leur environnement, doivent s'approprier des stratégies autant de reconnaissance, d'identification de mots, recourir aussi à des stratégies de gestion de compréhension pour être en mesure d'utiliser les informations qui sont présentes dans les textes littéraires et les textes courants. Ainsi, et là, c'est là qu'on le voit, c'est à la fin de la citation, ainsi que pour être capable d'y réagir. Donc, on va aller voir comment les quatre composantes de la lecture s'articulent ensemble à la prochaine diapo. Et ensuite, on va aller voir en profondeur ce qu'on travaille au premier cycle du primaire en réaction. Les quatre dimensions de la lecture, comprendre, réagir, interpréter, apprécier, sont des composantes qui interagissent les unes avec les autres. Elles sont interreliées. Bien sûr, pour réagir, le lecteur doit comprendre, c'est-à-dire être capable de construire le sens de l'histoire pour être en mesure de nous offrir une réaction. Mieux l'élève comprend, plus la réaction deviendra cohérente. On se rappelle que la réaction, c'est un droit du lecteur. Elle appartient à l'élève et sa verre personnelle. Chaque élève puise dans ses souvenirs son bagage culturel et ses expériences pour réagir à l'histoire qu'on lui propose. En résumé, une réaction, c'est unique. Et pour en arriver là, c'est la fréquentation régulière de différents genres de textes et l'occasion de discuter qui est absolument nécessaire pour le développement de la réaction. Plus les élèves vont être amenés à fréquenter des œuvres, plus ils seront aussi en mesure d'apprécier, c'est-à-dire de faire ressortir des ressemblances et des différences entre plusieurs histoires, par exemple, et d'être aussi à même, avec du soutien, d'interpréter, par exemple, le message de l'auteur. Donc, on se rappelle que la réaction, c'est personnel. On a besoin de s'appuyer sur une bonne compréhension et toutes les composantes de la lecture sont essentielles et se nourrissent l'une et l'autre. Où trouver des compléments d'information pour savoir quoi travailler pour la réaction au premier cycle du primaire? Bien, c'est dans la progression des apprentissages, en page 74, qu'on a ces compléments. Le point 2, réagir à une variété de textes lus, nous décrit différents libellés et nous donne ses précisions. Au libellé A, on a partagé ses impressions à la suite de la lecture, dire ce que l'on a aimé ou non. C'est un contenu qui est étoilé à la fin du premier cycle. Le libellé B et C est étoilé en troisième année. Il est fléché pour le premier cycle, mais c'est important de soutenir et de travailler ces aspects de la réaction pour que les élèves soient en mesure de le faire en troisième année. Alors, B, on invite les élèves à s'identifier aux personnages, dégager les traits de caractère, les valeurs, les comportements, et on les invite au libellé C à s'exprimer par rapport au texte, en disant ce qu'ils pensent des personnages, des événements et des faits racontés. On va retrouver en page 75 de la progression des apprentissages un autre libellé, le D, qui est à travailler au premier cycle, c'est-à-dire établir des liens avec ses expériences. On va inviter les élèves à évoquer des souvenirs à la suite des lectures qu'on aura faites avec eux. Cette diapo se voit un clin d'œil à notre réalité 2.0. La réaction est une manifestation spontanée et première à une œuvre chez les élèves et les adultes aussi. On n'a qu'à penser à nos premiers réflexes lorsqu'on lit une nouvelle dans un journal ou sur les réseaux sociaux. En effet, les jeunes lecteurs affirment facilement leur attirance envers une œuvre. C'est pourquoi le mouvement naturel d'attrait ou de répulsion d'une œuvre manifestée par les élèves doit être saisi par l'enseignant pour faire de l'enseignement opportuniste et pour guider aussi les élèves à élargir leur capacité de réaction. Qui aurait cru qu'il y aurait autant d'effets bénéfiques chez l'élève de la pratique régulière de la réaction? Jocelyne Giasson en a identifié plusieurs et on vous en partage six. Les trois premiers dans cette diapo mentionnent que les élèves s'approprient leur lecture. Ils se sentent concernés. Il y a un développement de la responsabilité, c'est-à-dire que les élèves vont choisir des livres qui les intéressent à leur pointure, selon leur capacité. Ils vont apprendre à tisser des liens entre leur vie et la littérature, c'est-à-dire entre leur univers et ceux présentés par les auteurs. Qui aurait cru qu'il y aurait autant d'effets bénéfiques chez l'élève de la pratique régulière de la réaction? Jocelyne Giasson en a identifié plusieurs et on vous en partage de six. Les trois premiers dans cette diapo mentionnent que les élèves s'approprient leur lecture. Ils se sentent concernés. Il y a un développement de la responsabilité, c'est-à-dire que les élèves vont choisir des livres qui les intéressent à leur pointure, selon leur capacité. Ils vont apprendre à tisser des liens entre leur vie et la littérature, c'est-à-dire entre leur univers et ceux présentés par les auteurs. Qui aurait cru qu'il y aurait autant d'effets bénéfiques chez l'élève de la pratique régulière de la réaction? Jocelyne Giasson en a identifié plusieurs et on vous en partage six. Les trois premiers dans cette diapo mentionnent que les élèves s'approprient leur lecture. Ils se sentent concernés. Il y a un développement de la responsabilité, c'est-à-dire que les élèves vont choisir des livres qui les intéressent à leur pointure, selon leur capacité. Ils vont apprendre à tisser des liens entre leur vie et la littérature, c'est-à-dire entre leur univers et ceux présentés par les auteurs. D'autres effets bénéfiques chez les élèves de la pratique régulière de la réaction, c'est une augmentation de la tolérance à l'ambiguïté, un développement du sens critique et d'une réflexion plus profonde chez les élèves, d'un enrichissement du répertoire littéraire qui va aussi permettre de développer de l'appréciation chez les élèves. Et bien sûr, c'est important de mentionner que l'impact est réel pour la motivation à lire. Dans une perspective plus large, la compétence à réagir permet le développement de l'empathie émotionnelle, cognitive et comportementale. Les élèves acceptent petit à petit ce qui est différent lorsqu'on les invite souvent à le faire par le biais d'oeuvre présentant des enjeux ou des problèmes. Avant de vous présenter les activités de réaction proposées dans le Canva, je vous présente l'album « La brouille » de Claude Bougeon qui a été retenu pour travailler la réaction au premier cycle du primaire. Cet album traite des enjeux territoriaux et du respect de l'autre. Le choix de cet album sollicite le domaine général de formation, vivre ensemble et citoyenneté, et contribue à développer la socialisation de l'élève, ce qui est une des trois missions de notre programme de l'école québécoise. C'est l'histoire de deux lapins qui sont d'abord amis, mais qui vont se brouiller et se chicaner par manque de civisme. Ils devront unir leurs forces pour échapper aux dents du renard. Ils découvriront finalement que l'amitié doit se fonder sur le respect de l'autre et tolérer parfois de petites brouilles. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité à partir de l'album « La brouille » ? Voici le Canva qui est un exemple de planification d'une situation d'enseignement-apprentissage pour réagir à l'aide de la littérature jeunesse et dans ce cas-ci, à partir de l'album « La brouille ». Vous trouverez ce Canva dans les outils complémentaires. La première suggestion est de faire une lecture interactive pour travailler les quatre dimensions de la lecture. Vous trouverez aussi dans les documents complémentaires une proposition de cette lecture interactive de l'album « La brouille ». Les élèves pourront partager leur impression, s'identifier au personnage et s'exprimer par rapport au texte. Ils pourront bien sûr dire ce qu'ils ont compris ou non. La deuxième proposition pour travailler la réaction est d'inviter les élèves à se mettre dans la peau d'un lapin et à créer un dialogue à partir d'une double page avec un camarade. Pour terminer, la troisième proposition, c'est le « D » de solutions. À l'aide de l'enseignant, les élèves identifient les différents déclencheurs de conflits entre les deux lapins et proposent des pistes de solutions différentes. Ainsi, les élèves se mettent à la place des personnages et disent ce qu'ils auraient changé dans l'histoire pour éviter la brouille de nos deux lapins. Maintenant qu'on vous a fait des propositions pour exploiter la réaction en classe à l'aide de la littérature jeunesse, pourquoi ne pas vous donner des outils pour planifier vos propres activités de réaction? On vous propose un modèle pour favoriser la réaction qui est inspiré de la démarche de Lefrançois Montessinot-Gelet et Anctil. Vous trouverez dans la bibliographie la référence. On peut commencer en début de données ou au moment jugé opportun par observer la capacité de réaction de nos élèves à l'aide d'une lecture interactive ou encore une lecture partagée pendant laquelle on va prendre des notes, on peut filmer ou enregistrer pour voir ce que nos élèves sont capables de faire. Ensuite, on se réfère à la progression des apprentissages pour déterminer les priorités à établir en fonction de ce qu'on a observé chez nos élèves. La suite à la diapo suivante. Une fois les besoins identifiés et ce qu'on a décidé de travailler dans la progression des apprentissages, on choisit un album qui présente un enjeu ou un problème. En consultant par exemple le site Constellation, anciennement nommé Livres ouverts, en allant dans nos bibliothèques de quartier ou en consultant différents sites destinés à la littérature jeunesse. On présente une lecture oralisée du texte à partir par exemple d'une lecture interactive. Maintenant, c'est important d'apporter des précisions dans la démarche. Lorsque vous faites votre lecture oralisée, prévoyez et planifiez des moments de réaction pendant et après la lecture pour permettre aux élèves d'échanger avec leur père et avec l'enseignant. Prévoyez aussi des outils de consignation pour garder des traces collectives, telles une affiche ou le TBI, et aussi des traces individuelles, comme un carnet de lecture que les élèves pourront consulter lorsqu'ils feront d'autres lectures oralisées avec vous en classe. C'est intéressant aussi de penser à insérer l'œuvre au sein d'un réseau littéraire si vous le désirez. Vous pouvez consulter la revue en ligne Le Pollen qui offre des réseaux pour tout le primaire qui sont très intéressants et peuvent vous inspirer. Maintenant que nous avons terminé notre tour de ce qu'est la réaction et de comment la travailler en classe au premier cycle du primaire, nous vous offrons les références bibliographiques qui nous ont été utiles pour élaborer cette formation. Vous y trouverez toutes sortes de documents intéressants pour aller plus loin. On vous rappelle de consulter aussi dans les documents complémentaires la proposition de lecture intérative ainsi que le Canva. de lecture intérative ainsi que le Canva.